constante à une frustration tout à l'heure je vous ai dit si vous avez une épandre de précaution de 105 ans qu'est ce que vous feriez avec avant de savoir ce que vous feriez je vous propose de une liste je propose une liste c'était pas ne voyez pas deux ici mais plutôt lisez un alors donc une liste qui vous permettrait de ne pas perdre de l'argent j'ai effectivement fourni cette liste en ressources la première liste c'est la liste noire pour les options binaires avant de pouvoir investir dans ces outils il faut nécessairement regarder la liste noire des options binaires vous trouverez à ce jour dans la liste noire des options des options binaires vous avez par exemple 3w0 un broker point com ce sont des listes qui ont été qui ont été recensés sont des sites intéressants c'est pas l'autorité des marchés financiers vous avez la liste noire sur les crypto monnaie il ya beaucoup de gens il ya des amis à moi qui ont perdu de l'argent dans les crypto monnaie parce que simplement ils ont investi dans des sites et dans les sites bidon vous avez par exemple algo-crypto point comme vous aviez bitcoin nera point ap vous avez bitcoin néo vous avez btc-caps il ya énormément de sites qui sont des sites des qui font partie de la liste noire vous avez également une liste pour les forex puisque les frais qu'on le vend en pop ces derniers mois vous avez la liste noire pour les biens divers pourquoi je vous je vous parle de ces listes en réalité parce qu'il faut bien il faut bien se rendre compte la dernière fois nous avions abordé un tableau qui permettait qui vous montrez comment doubler votre investissement le nombre d'années qu'il fait qu'il faisait pour doubler son investissement on avait on avait par exemple pour doubler son investissement avec un taux de rendement de 1% donc vu la dernière fois qu'il nous fallait jusqu'à 72 ans 72 ans simplement pour doubler son investissement nous avons vu également qu'un taux de 1 taux de rendement de 8% il fallait attendre 9 ans de la même façon si vous perdez de l'argent par exemple 5% de votre vous avez une paix de 5% de la de votre acte la valeur de votre actif il faut pouvoir retrouver il faut il faut pouvoir avoir un gain de 5% de cette activa pour retrouver l'équilibré si vous perdez 50% pour pouvoir doubler vraiment votre mise pour pouvoir corriger la perte alors lorsqu'il a dit ceci en guise de précaution dans l'entrée maintenant dans le vif du sujet là comment est-ce que vous allez vous allez investir moi ce que je te propose c'est déjà de donner des éléments sur lesquels je pourrais investir donc je parle de la sélection des titres ici lesquels sont les instruments de placement sur lesquels tu pourras je pourrais investir je parle dans un premier temps des comptes des dépôts et des liquidités je parle ensuite des actions je parle des obligations des rentes des certificats de dépôt des de l'or des mines les autres métaux précieux l'argent le platinum on pourrait également les appeler les marchandises je parle de l'immobilier et je parle enfin des organismes de placement j'aurais pu parler de l'assurance vie il vous souviendra que nous avions déjà esquissé ces éléments ces premières informations dans les éléments d'épargne la partie le module traitant de l'épargne on va commencer par donc les instruments les comptes dépôts et des liquidités alors le compte à thème c'est tout simplement un instrument de placement à court terme qui peut être libellé en euros ou en dévises étrangères dont la durée et le taux d'intérêt sont connus à l'avancé l'investisseur ici va fixer lui-même au préalable la durée de son de son placement généralement ça peut être assez coûte de 12 mois mais les durées également peuvent être longues les fonds investis sont bloqués pendant une durée convenu et le déblocage vous vous pénalise alors on a par exemple quand on parle du compte à thème on a les comptes à thème à taux fixe comptes à thème à taux progressif et donc et les comptes à thème à taux à taux variable de la même façon vous avez des comptes de vous avez les comptes de dépôts les comptes de dépôts épargne c'est simplement un instrument c'est un instrument qui également qui permet à l'investisseur de déposer de ou de retirer de l'argent il n'y a pas il n'y a pas de en réalité il n'y a pas de déchets date d'échéance à ce niveau il n'y a pas de préavis aussi l'argent qui est déposé il est rémunéré n'est parfaitement rémunéré vous avez quelques exemples comme c'est vrai qu'on en a suffisamment parlé les lds je vous invite à relire la partie sur l'épargne vous avez également dans cette même partie les liquidités les liquidités simplement ou les quasi liquidités c'est à dire que à un moment donné vous avez forcément chacun de nous a un besoin il a besoin d'avoir un coup simple souvenir ses besoins d'urgence liquidités ici pour nous c'était de dire que vous devez détenir vous avez certains besoins n'est pas en liquidités donc qui permettrait de faire face à un accès immédiat à des à des espèces donc vous devez pouvoir détenir un espèce sur vos quelques liquidités je vous rappelle comme ça assez rapidement que en 2008 par exemple beaucoup de gens ont été pris au dépôt vu avec la crise la crise de la crise des surprises alors les biens immobiliers à cette époque était impossible c'était vraiment impossible à vendre et une étude américaine qui a montré que les américains avaient du mal à pouvoir trouver la sonde de 2000 dollars en cas de crise par exemple pour régler les soins médicaux deux choses une soirée n'avait pas prévu une telle crise ce qui est une crise et donc il n'avait pas il n'y avait pas le temps de retirer ses liquidités soit le marché soit simplement il n'y en avait pas dans le compte ça c'est pour il est